Salut à tous, aujourd'hui je vous propose 4 thèmes. Le premier thème sera la création d'une case à cocher ou de plusieurs cases à cocher, nouvelle génération, pour celles qui ont bien sûr une version Excel assez récente. Je vous expliquerai aussi comment y remédier si vous n'avez pas cette option. Alors je vous montrerai aussi comment nommer des plages de cellules pour les appliquer à vos formules. Je vous expliquerai aussi comment mettre en forme automatiquement des tableaux et comment ajuster la largeur de colonne selon le nombre de caractères. Je vous mettrai aussi en évidence comment le faire avec un code VBA. Alors restez jusqu'au bout de cette formation afin de maîtriser ces 4 thèmes. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les vidéos à venir. A tout de suite ! Imaginez que vous deviez symboliser par une forme ou pourquoi pas une couleur ou tout simplement du texte, par exemple tâche 1 fait, si ce n'est pas fait, tâche 2 je ne mets rien ou je mets non fait, etc. Avouez quand même que cela peut être très long. Mais nous avons la possibilité de dynamiser et d'automatiser ce type de tâches. Comment ? Bien sûr par exemple par des cases à cocher. Alors pour les gens, les personnes qui ont la chance d'avoir une version assez récente, c'est maintenant beaucoup plus simple de créer des cases à cocher. Alors comment on fait ? Eh bien là j'ai 10 tâches, je vais mettre des cases à cocher dans la colonne B, donc je sélectionne toutes ces cellules, je vais aller dans insertion et ici, contrôle de cellules, vous avez tout simplement des cases à cocher. Je vais cliquer dessus et là je les ai. Si je clique sur la première tâche, ok, là je peux voir dans la barre de fomule le mot vrai. Et si je décoche, il y a le mot faux. Alors avec ces deux termes, je pourrais ici, par exemple dans statut, mettre en place une fonction simple, une fonction si, eh bien je vais lui dire si dans cette cellule tu trouves le mot vrai, égale vrai, alors par exemple je vais mettre fait, ou vous mettez ce que vous souhaitez. Et dans le cas contraire, eh bien il y aura le mot faux, donc je vais mettre par exemple une cellule vide, guillemet, guillemet. Je vais, je ferme la fonction et je fais entrer. Je vais copier-coller cette formule dans toutes les autres cellules. Et là, si je coche, là j'ai le mot fait. Par exemple la tâche 4, fait. Je pourrais le faire d'une autre manière. Donc ici, je vais sélectionner les différentes tâches et j'aimerais les barrer. Donc comment faire ? Je vais sélectionner toutes ces tâches, aller dans Accueil et ici dans Mise en forme conditionnelle, Nouvelles règles. Ici, je vais choisir la dernière option, Utiliser une formule et dans Appliquer une mise en forme, je vais sélectionner la cellule B1 et je vais enlever bien sûr les dollars avec ma touche F4, une fois, deux fois, trois fois. Et si c'est égal au mot vrai, je vais par exemple ici aller dans Format, je clique sur Format, aller dans Police et ici, je coche barré. Je vais cliquer sur OK et de nouveau sur OK. De nouveau encore sur OK et là, comme je peux le voir, lorsque je coche, par exemple ici, tâche 2, la tâche 2 est faite et en plus, elle est barrée. Alors, pour celles et ceux qui ne possèdent pas cette option, il va falloir procéder d'une autre manière. Il faut au préalable avoir l'onglet Développeur. Alors, si vous ne l'avez pas, il faudra aller dans Fichier, ici, Options, là, personnaliser le ruban et sur votre droite, vous devez cocher Développeur. Cliquez sur OK et là, vous allez aller dans Développeur. Alors là, bien sûr, je ne vais pas mettre dans la colonne B, je vais mettre dans la colonne E pour simuler, pour avoir les cases à cocher. Et ici, dans Insérer, vous allez choisir Cases à cocher. Vous allez dessiner cette case à cocher. Enlever, bien sûr, donc je clique droit pour revenir et retirer le texte. Donc, je fais Supprimer. Je sors. Et là, vous faites un Copier-Coller. Alors, c'est un petit peu plus contraignant dans la mesure où je devais devoir sélectionner avec ma souris, côté droit, je vais aller dans Format de contrôle et ici, je vais lui lier une cellule. Pourquoi pas la même ? Je vais donc cliquer dessus et je vais cliquer sur OK. Alors, cette opération, malheureusement, vous devrez la faire pour chaque case à cocher. Ensuite, ici, si je coche, vous voyez, derrière, j'ai le mot vrai. Je peux même le voir dans la barre de formule. Si je décoche, j'ai le mot faux. Alors, bien sûr, pour camoufler cette donnée, vous devrez sélectionner là où les cellules, aller dans Accueil et pourquoi pas mettre une cellule de couleur blanche. Là, ça ne se verra pas. Donc, ensuite, bien sûr, je ne le fais que pour une case à cocher et vous mettez la même formule. Donc, si dans cette cellule, tu trouves le mot vrai, point virgule, valeur si vraie, eh bien, tu me mettras, par exemple, le mot fait. Dans le cas contraire, tu me mets une cellule vide, guillemets, guillemets. Je ferme et je fais rentrer. Donc là, bien sûr, il n'y a rien dans la mesure où ce n'est pas fait. Si je coche, là, j'ai bien le mot fait. Comme je vous dis, la seule contrainte de cette méthode, cette ancienne génération, c'est qu'il faudra cliquer droit pour chaque case à cocher, faire une échappe. Ici, clique droit de nouveau, format de contrôle. Et ici, vous devrez coller une cellule liée. C'est la cellule où se trouve la case à cocher. Il faudra le faire pour chaque case à cocher. Alors qu'avec la nouvelle génération, que vous trouverez toujours dans insertion, et ici, contrôle de cellule case à cocher, cette opération n'est pas nécessaire. Nous pourrions, bien sûr, aller plus loin. Par exemple, ici, je vais mettre nombre de tâches avec la fonction NBVAL. NBVAL, pourquoi pas ? Je vais choisir toutes les tâches. Ici, j'en ai 10, en effet. Et pour connaître les tâches terminées, je vais utiliser la fonction NB.SI. NB.SI, la plage, je récupère les données de la colonne B. Et ici, au critère, je vais mettre VRAI. Alors, sans guillemets, bien sûr. Donc là, je vais fermer et je fais ENTRER. Donc là, j'ai bien 3 tâches effectuées. Si je sélectionne la tâche 6, ça passe à 4. Reste à terminer, bien sûr, c'est que ce n'est qu'une petite souxraction entre le nombre de tâches et les tâches terminées. Je vous propose à présent de passer à comment nommer une plage de cellules pour l'utiliser dans certaines formules. Dans cet exemple, dans le tableau de la cellule F6AI19, je souhaiterais ici calculer le montant net remisé. Alors, le montant net remisé, je l'ai mis, la formule, je l'ai mise ici. Je vais devoir prendre le prix qui est ici, pour toutes ces cellules. Multiplier par le taux de remise qui est dans la ligne 3. Deux façons de calculer ce montant net remisé. Dans un premier temps, pour aller très vite, je vais sélectionner toute cette plage de cellules. Je vais taper égal, égal le montant qui est ici, dans les données, le tableau de données. Je ne le fiche rien, ni colonne, ni ligne. Multiplier par 1, moins le taux. Le taux est toujours dans la même ligne, mais pas dans la même colonne. Donc, je vais devoir sélectionner ici pour le client 1, qui correspond à tous les prix de janvier à décembre pour le client 1. Et ainsi de suite. Donc là, comme le taux de remise est dans la même ligne, je vais devoir figer la ligne uniquement, et surtout pas la colonne. Donc, F4, une fois, deux fois. Je ferme, contrôle, entrée. Le montant net remisé est calculé. Cependant, nous pourrions le faire d'une autre façon. Cette façon est de nommer cette plage de cellules. Je vais les nommer dans la zone de nom données. Je fais entrer et les remise. Je vais sélectionner les taux de remise, que je vais nommer remise. Je sélectionne la première cellule, où le calcul doit être fait, égal le montant net remisé sera calculé comme suit. Je vais prendre la donnée, du client 1 pour janvier. multiplié par 1 moins le taux, qui se trouve dans la ligne 3. Alors, pour ce faire, je vais devoir faire appel aux zones de nom que j'ai nommées précédemment. Soit je fais F3, et là, j'ai une boîte de dialogue qui apparaît avec les noms que j'ai nommés. Soit vous tapez directement, données, le nom est ici. multiplié par 1 moins le taux, et le taux, que j'ai nommé remise, je peux l'appeler directement. Il est ici. Je ferme, et là, je ne fais qu'entrée. Le calcul, la formule, s'est répliquée dans les autres cellules. Je vous invite à présent à avoir une mise en forme automatique pour créer des tableaux. Alors, je vais aller dans l'exemple 3, et en effet, pour concevoir un tableau, il faut bien sûr sélectionner tout ce tableau, ou uniquement, éventuellement, les titres, aller dans le gras, lui attribuer, pourquoi pas, une couleur, mettre un quadrillage. Cela peut être quand même assez long. Alors, pour me faciliter la tâche, je reviens en arrière, je vais me positionner dans n'importe quelle donnée de cette page de données, et faire appel à un outil qu'on appelle mise en forme automatique. Une boîte de dialogue apparaît, et je peux choisir le tableau de mon choix. Par exemple, je vais prendre celui-ci, je clique sur OK, et mon tableau, la mise en forme, est créée rapidement. Alors, je pourrais bien sûr changer cette mise en forme, je vais de nouveau cliquer sur cette petite icône, je vous montrerai bien sûr comment mettre cette icône dans la barre d'outils d'accès rapide. Par exemple, je vais prendre celui-ci, et je clique sur OK. Alors, pour avoir cette icône, il faudra aller dans Fichier, ici, Options, barre d'outils d'accès rapide, là, je vais l'enlever, dans un premier temps, choisir toutes les commandes, je tape sur la lettre M pour aller plus vite, donc là, je suis dans les L, je cherche Mise en forme automatique, qui est ici, je sélectionne, et je fais Ajouter. Donc, à présent, l'icône de mise en forme automatique sera présente dans ma barre d'outils d'accès rapide. Je clique sur OK, et on peut le voir ici. Dernier point, je vais, à présent, vous montrer comment ajuster automatiquement une largeur de colonne, avec éventuellement un code VBA. Donc, je vais aller dans l'exemple 4. Là, par exemple, j'ai Nom, Prénom, etc., et je souhaiterais ajuster au mieux la largeur des colonnes, mais si je devais le faire à la main, ce serait peut-être un petit peu trop long. Donc, CTRL-Z pour annuler mes manipulations. Pour automatiser ce type de travail, je vais plutôt le faire, je vais supprimer ça, par un code VBA. Donc, pour ce faire, il faudra que vous ayez l'onglet Développeur. Je vous rappelle que pour avoir l'onglet Développeur, il faudra aller dans Fichier, Options, ici, Personnaliser le ruban, sur votre droite, Assurez-vous que Développeur soit coché. Une fois que vous avez fait cela, vous allez aller dans Développeur, ici, Visuel Basique. Visuel Basique, là, comme je travaille dans la feuille 4, je clique deux fois rapidement. Ici, je vais choisir Worksheet, et je vais mettre en place le code suivant, Cells.entier, c'est la première option, entier colonne, point, colonne, point, autofit. Je vais retourner dans Excel, et à présent, lorsque je vais taper mes caractères, non, là, vous voyez, la largeur s'est mise en automatique. Prénom, par exemple, prénom, prénom, entrée, adresse, entrée. Numéro de sécurité sociale, sociale, entrée. Pour cette petite macro, n'oubliez surtout pas d'enregistrer votre classeur, avec comme type, classeur Excel, prenant en charge les macros. Alors, je vous laisserai bien sûr ce fichier dans la description, afin que vous puissiez éventuellement récupérer les différents fichiers sur lesquels nous avons travaillé, ainsi que le code VBA. Voilà pour cette petite vidéo, je vous donne en tout cas rendez-vous dans un prochain tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, et à cliquer sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à bientôt.